Qu'est-ce que vous avez apprécié de l'immigration irrégulière dans le Sénégal ? C'est une série de drames après ce qui s'est passé à Wakaam, ce qui s'est passé à Rufusque. C'est une faillite de l'État de pouvoir prendre en charge les jeunes par rapport à leurs aspirations, par rapport à ce que vous savez aujourd'hui, il y a des conséquences énormes. Nous savons que les zones de pêche, généralement, comme Kayar, Fassboy, Saint-Louis, Bourg, Foufouyé, c'est-à-dire qu'en même temps, les poissons ont disparu. C'était une des premières sources de revenus de ces zones-là. Si vous voulez que vous allez en haute mer, ça a des risques que chaque jour nous sommes dans les bateaux. Deuxièmement, les jeunes, ils ont apprécié pour les cantonner dans les secteurs d'activité, ils n'ont pas la formation appropriée. Le seul espoir qu'ils ont, ils se disent que si nous sommes dans l'Europe, nous devons pouvoir travailler. Alors que traverser beaucoup sur les 100 qui partent, 10, 20 réussissent peut-être, mais la majorité, nous devons faire 60 morts, c'est une perte. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire les assises. Si nous devons regarder en termes d'immigration, il est irrégulière, il est en train de manquer. Parce que le pays, il y a des pétroles, des gaz, il y a des zircons, il y a des ors, il y a des sourds d'oeil, il y a des nages. Et tu te dis qu'aujourd'hui, l'État n'est pas capable, aujourd'hui, de retenir ces jeunes, pour moi, c'est une honte et pour moi, c'est vraiment un échec. Parce que aujourd'hui, les gens qui ont fait, nous ont fait parler de ce qu'on sait aujourd'hui, nous devons mettre dans notre État, parce que nous devons dire que si nous devons être un Sénégalais, nous ne devons pas le faire. Aujourd'hui, si nous devons être un Américain ou un Français, nous devons faire un cap de la caton, parce que nous devons dire que ce n'est pas le plus dur. Mais nous, notre État, nous devons faire des communiqués de presse, nous devons dire que nous devons aller, après nous allons aller, tout à l'endroit, et puis c'est fini. Mais aujourd'hui, la mort d'Est, au Sénégal, ce n'est plus une exception, c'est une norme. Aller au présent, ce n'est plus une exception, c'est une norme. On banalise ce que vous vous en avez. Alors que nous devons le banaliser, parce que si nous devons le banaliser, les enfants, nous devons le faire, nous devons le faire, mais il faut que nous devons être conscientisé par rapport à ce que nous devons faire. Mais surtout, créer les conditions, ce que vous savez, nous devons réformer notre éducation. Éducation de base, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème avec ce que vous savez, c'est ce qu'il y a une économie. C'est ce qu'il y a une économie, c'est ce qu'il y a une formation professionnelle, savoir-faire, c'est ce qu'on peut faire pour conquérir le marché africain. Il y a énormément d'opportunités ici au Sénégal, et dans la sous-région, et en Afrique, malgré ce qu'ils ne vivent, il y a des énormes, sinon les Français ne vivent pas au Niger, sinon les Américains ne vivent pas, sinon les Anglais ne vivent pas. Donc, il y a des opportunités énormes, mais il y a un dysfonctionnement total par rapport à l'éducation et la formation. L'autre qui nous manque ici au Sénégal, discipline, organisation, citoyenneté. Ils ne vivent pas, ils ne vont pas se développer.